C'est-à-dire ce qui vient d'avoir à peine 18... S'agit-il d'une erreur de la part des auditeurs ou tout simplement un non-engagement de ces jeunes ? En tout cas, quoi qu'il en soit, ce jeune entrepreneur social demande aux jeunes Sénégalais d'aller donc s'inscrire dans les listes électorales car c'est le seul moyen de pouvoir se faire entendre. Il se nomme Abdo Aziz Fahal. Ses propos sont recueillis par Oumar Apoumendi. C'est tout à fait naturel parce que vous savez qu'aujourd'hui, les élections municipales font l'objet d'une discussion depuis très longtemps et que le 10 passé, on a vu le décret numéro 2021, 1662 du 10 mai, fixant la date des prochaines élections. Et que vous tous, comme nous également, nous le savons, qu'il y a 46% des jeunes qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Alors le message à passer, c'est d'inciter à ce que les jeunes puissent aller récupérer leurs cartes avant tout, également s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir bénéficier de leurs droits. Il faut au moins sensibiliser parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas aujourd'hui qu'on a déjà décrété. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de sensibiliser nos jeunes parce que s'ils veulent le changement, il n'y a aucun moyen, le seul moyen, c'est d'aller s'inscrire. En attendant ce problème lié à la présence des jeunes dans les listes électorales, le fichier électoral, nous parlons de la situation de la pandémie au Sénégal.